Donc on va passer à l'histoire vraie ou l'histoire fausse. Tu connais le principe ou je te l'explique ? Non je connais, je vais raconter une histoire. Mais de toute façon je te l'explique quand même parce que peut-être que ceux qui nous regardent ne le savent pas. Donc là tu as niqué ma transition. Donc en gros, histoire vraie ou histoire fausse, tu vas et je vais te raconter une histoire. Tu ne sais pas si elle est vraie, tu ne sais pas si elle est fausse. Tu vas devoir m'écouter, réagir et à l'issue de mon explication de cette histoire, me dire si c'est vraiment arrivé ou pas. Ok, là c'est bon. Tu veux commencer toi ou je commence moi ? Je t'en prie. Allez, c'est parti, tu mets la pression. Non mais parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas forcément envie de dire, mais bon, dans le cadre du jeu, voilà. Alors, de toute façon, tu le sais, c'est un jeu. Ah oui, mais carrément. Voilà, donc même s'il s'est passé des trucs, c'est le passé. Exactement. D'accord ? Mais là, si tu... De quoi ? Si tu ne fais que dire, oui, c'est le passé, tu mets la pression, ça veut dire que c'est une store poste. Quoi qu'il arrive. Là, tu essaies de me mettre dans la tête. Pas forcément. Vas-y. Non mais pas forcément, pas forcément. Bon, alors, ça fait combien de temps que tu es avec Valentin ? Un an, un ami. Est-ce que tu savais que bien avant que Valentin soit dans les Marseillais, que vous vous rencontriez dans les Marseillais, j'étais ami sur Facebook avec Valentin depuis déjà au moins deux, trois ans ? Tu savais ou pas ? Non. Ce n'est pas la fin de mon histoire, donc là, tu peux me répondre. Attends, parce que là, maintenant, je me dis, avec toi, c'est quoi la fin de l'histoire ? Est-ce que tu le savais ? Non. En fait, avant que vous vous rencontriez, moi, je connaissais Valentin depuis déjà deux ou trois ans. Valentin, tu peux attester qu'avant que vous soyez dans les Marseillais, on était amis sur Facebook ? Je confiem. Il n'y a pas qu'il y a eu que ça ? Ça, on est d'accord que c'est vrai. Non, parce qu'après l'histoire de chez moi, où ce n'est pas Gaël et toi qui... Regarde nos petits jardins celui-là entre nous. Mais on est d'accord que ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je confiem. Donc, si tu veux, je connaissais ton homme déjà depuis trois ans avant que tu le rencontres. D'accord. Voilà. Et à l'époque, moi, j'étais célibataire. Non, mais pour de vrai. Moi, tu sais que ça fait trois ans que je suis en couple, mais à l'époque, j'étais célibataire. Et on avait eu une conversation sur Facebook, je l'avais contacté. Moi, je ne faisais pas encore les interviews à l'époque. Je l'avais contacté. Je pensais... Qu'il était gay ? Enfin, je me posais la question. Je pensais qu'il était gay. Je te jure, mais en fait, je craquais sur lui. Je te l'avais dit pendant notre live, de toute façon, que je le trouvais très mignon. Je craquais sur lui et je ne savais pas qu'il allait faire de la télé-réalité, que j'allais faire en toute intimité plus tard. Tout ça, je ne le savais pas. Je ne pouvais pas le faire le voir. On a eu une relation écrite sur Facebook, en message privé, et il m'a foutu un refoule en me disant qu'il n'était pas gay, qu'il me trouvait sympa, tout ça, mais que ça n'irait jamais plus loin entre nous. D'après toi, est-ce que ce que je te raconte est vrai ou est-ce que ce que je te raconte est faux ? Sachant que je sais que Valentin a des attirances pour les gars, je pense que... Pardon ? Non, je rigole. Non, mais alors là, tu mets... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, je sais que c'est faux. C'est faux. Oui, je ne pense pas parce qu'il m'en aurait parlé en fait. Dès le moment où on t'aurait vu à des conférences de presse ou quoi, il m'aurait dit « Ouais, putain, ce petit-là, il m'a dragué. » Ok. Donc, pour moi, c'est faux. Bon, alors je te rassure, c'est faux. Voilà. Je n'ai jamais eu de cyberrelation pour le coup comme dans 50 heures de Jessie avec ton homme. Par contre, il y a une chose qui est vraie. Vous, vous étiez amis pendant trois ans, enfin depuis trois ans sur Facebook ? On était amis depuis trois ans sur Facebook. Donc, je le connaissais au travers de Facebook et après, j'ai eu la surprise de me dire « Ah bah tiens, il va être dans les Marseillais. » Et après, j'ai eu la surprise de voir que votre couple se forme au sein des Marseillais. Mais tu as craqué sur lui ou pas ? Non, pas du tout. Je ne l'ai pas dragué, je n'ai pas craqué sur lui. Tu demandes un ami sur Facebook, ce n'est pas pour rien quand tu demandes un ami. Mais non, mais à l'époque, moi, tu sais, sur Facebook, j'étais en mode « Il faut plein d'amis », tu sais, alors que maintenant, je suis en mode « Je supprime tout le monde et je ne veux que la famille et les vrais amis ». Enfin bref, on est tous passés par là, je pense. Oui, oui, carrément. Voilà. À toi de me raconter une histoire, si tu l'as. Vas-y. Moi, c'est une histoire… Oui, mais attends, j'ai plein de… Non, parce qu'après, tu vas penser que… Oui, mais si tu dis ça, c'est peut-être parce que tu veux m'indiquer en erreur. Non, mais là, pas du tout. C'est pour ça que j'arrête de parler. Ok, parce que ma technique, je la connais. T'inquiète, ce n'est pas la tienne. C'était tellement fake que ce n'est pas la tienne. Il y a quoi ? Il y a trois ans, avant de faire les Marseillais, en fait, il y a un genre de bar et j'ai rencontré des mecs. J'ai rencontré des mecs, ils sont venus me parler, etc. Et j'ai pris leur numéro. Parce que je m'entendais bien, mais pas du tout d'ambiguïté, tu vois. Le lendemain, je suis allée boire un verre avec eux, vers Marseille. Et là, le truc, c'est que c'était un peu des mecs qui faisaient un peu des coups en douce. Tu as compris ce que je voulais dire ? Oui. Et en fait, en gros, ils avaient besoin d'une femme qui se fasse passer, qui se présente bien, etc. Parce que je ne sais pas comment tu l'expliquais pour que tu comprennes. Pour que j'aille avec eux, en fait, dans un genre de bijouterie. Ouais. Que je conduise de la voiture. Ouais. Et qu'en fait, ils font leur petit plan. Un braquage. Un braquage. Ah, c'était des voyous. Ouais. D'accord. Qu'ils fassent leur petit plan et qu'après, au moment où ils ressortent de la bijouterie, ils rentrent dans ma voiture et bim, on se casse. Il t'avait expliqué ça ? Il m'avait tout expliqué. Et il m'avait tout expliqué. Il te donnait quelque chose en contrepartie, t'en proposait un truc ? Il t'avait proposé quoi ? 5 000 euros. Ce risque-là pour 5 000 euros ? J'imagine 5 000 euros, ce risque-là. Non, mais attends, mais ce n'est pas tout. Parce que moi, à Marseille, mes cousins sont quand même replacés. Donc, je les appelle et je leur explique. Et elle me dit, non, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. J'appelle mon frère parce que je lui dis tout à mon frère. Il me dit, mais j'ai jamais de la vie, j'ai été malade ou quoi ? Tu vas risquer ta vie pour ça ? Et mon frère, chaud, énervé contre moi et tout, et je lui dis, mais maman, tu vas faire un truc qui va nuire à ta vie, tu vois ? Et en fait, le truc, c'est que j'ai accepté. Je suis rentrée dans la voiture et au moment où je devais les récupérer dans leur quartier, j'ai fait, non, ce n'est pas possible, en fait, je ne peux pas faire ça. Je suis repartie chez moi. Et voilà l'histoire. En fait, c'est le truc où j'allais faire ce braquage si vraiment il n'y avait pas de mon frère, mes cousins. Pour l'inventer, c'est quand même une histoire de fou. Je ne sais pas comment tu aurais fait pour inventer ça en 30 secondes. Ah non, mais là, je te dis, mais en plus, tu n'as pas envie de tuer, mais après, je n'ai pas fait l'acte. Alors, attends, je vais raisonner quand même. Je vais essayer de raisonner. Elle est finie, ton histoire ? Oui, elle est finie. Mais c'est sur le coup que je ne l'ai pas fait au final, tu vois, mais j'allais aller pour le faire et c'est le truc de mon frère, mes cousins. Je me suis dit, en fait, je vais mettre en danger ma famille pour un truc de 5 000 euros. Tu avais quel âge ? J'avais 20 ans. Tu avais 20 ans ? Oui. 3-4 ans, oui, 20 ans. Ok. Alors, je pense, alors attends, parce que pour un truc comme ça, je pense qu'à 20 ans, tu as quand même conscience que tu risques d'aller en prison. Moi ? Conscience, moi ? Tu n'avais pas conscience de ça ? J'avais conscience, mais c'est pour ça que je me suis arrêtée au dernier moment. Mais je me dis, encore à 24 ans, je n'ai pas conscience des choses. Alors, je pense qu'il y a du vrai, il y a du faux. Je pense qu'en effet, tu as pu avoir peut-être une proposition comme ça, malveillante comme ça, mais je pense que tu as refusé tout de suite et que tu ne pensais pas le faire un seul instant et que tu n'as jamais pris ta voiture pour le faire et que tu t'es débinée. Pour tout avouer, cette histoire est totalement fausse. Non, mais là, tu m'avais peur parce que tu sais ce que je me disais ? Je me disais, mais comment je vais gérer ça face caméra pour ne pas que ce soit un mauvais exemple pour ma communauté ? Tu vois, je me suis dit, comment je vais faire si cette histoire, elle est vraie ? Ah, franchement, tu m'as fait flipper. Alors ? Mais c'est faux. Ben non, c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Pas un seul truc de vrai. Je ne vais pas remontrer les gars, ils ne m'ont jamais proposé ça. Mais comment tu as fait pour inventer ça comme ça en 30 secondes ? Je vais réaliser mon film, chérie. Je peux t'inventer de l'histoire au bout de 20 secondes.